Salut, j'espère que vous allez bien. Nouveau voiceover, une nouvelle vidéo de force athlétique. Et oui, il faut bien parler un petit peu de sport, de mes entraînements, de force athlétique, entre toutes ces vidéos qui parlent de vêtements. Et donc voilà, nouvelle vidéo, la deuxième je crois depuis la reprise. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de ma fin de saison, du coup comment il s'était passé, comment il s'était mal passé au championnat de France et à la coupe d'Europe universitaire. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de tout ce qui s'est passé après en fait, ma hors-saison, donc depuis la fin de saison dernière, donc le début de cette saison jusqu'à maintenant. Et parce qu'il y a eu plein de petits changements, il y a plein de choses que j'ai faites, donc comme d'hab, j'en ai pas parlé, déjà j'en ai pas parlé de ma fin de saison dernière, mais j'en ai pas parlé non plus de mon début de saison. Donc déjà, après les deux dernières compétitions qui s'étaient pas très bien passées, j'ai fait un petit break, un petit break de une semaine et demie, deux semaines, où je me suis entraîné tranquillement, voilà, j'ai fait des petits trucs. Et ça faisait un moment que ça me restait en tête, mais je voulais me faire coacher par quelqu'un. C'était un peu compliqué, j'avais arrêté de me faire coacher, j'étais un petit peu en coaching autonome, mais voilà, j'avais envie de me refaire coacher. Il y avait quelqu'un que j'avais en tête depuis un moment, c'est vers cette personne-là que je voulais me tourner, et cette personne-là, c'est Greg. Ceux qui suivent un peu sur Instagram et tout, je pense pas que vous le connaissez, parce qu'il a pas un stat, mais c'est un coach qui est au club de Maison-Alfort, que j'ai connu toute l'année dernière, que j'ai rencontré du coup sur mes différentes compétitions universitaires, les France, etc., puis il est en Ile-de-France, donc voilà. J'ai pu un peu avoir des interactions avec lui, on a pu discuter de certaines choses. J'ai beaucoup apprécié du coup nos discussions, nos échanges, et sa façon de travailler, ou du moins ce que je pouvais percevoir à travers des athlètes qui l'encadraient. Et du coup, voilà, ça m'a conforté, j'ai eu envie de lui faire confiance, et du coup, voilà, je suis allé vers lui, et je lui ai demandé de me coacher. Donc, depuis avril environ jusqu'à maintenant, je suis coaché et encadré par Greg. Ça, déjà, c'était un gros changement pour moi, j'en avais besoin, parce qu'après ces compétitions s'étaient mal passées, je me suis dit, bon, on tourne la page, on passe à autre chose, je fais confiance à quelqu'un, j'ai plus qu'à exécuter. Déjà, pour cette hors-saison, on a fait beaucoup de renforcement, mais vraiment beaucoup, vraiment optique, presque bodybuilding, donc j'avais toujours mes trois mouvements de force, le squat, le bench, le deadlift, mais à côté, j'avais beaucoup d'assistance, de l'isolation, des gros mouvements, du renforcement du dos, des bras, des pecs, des cuisses, des fessiers, vraiment beaucoup de renforcement, musculation. Bon, c'est un peu compliqué, parce que je ne suis pas trop en prise de poids, en fait, je suis en maintenance un peu calorique, donc voilà, je ne prends pas trop non plus, mais j'ai fait beaucoup de musculation, beaucoup de renforcement, voilà, histoire de garder vraiment une bonne tonicité un peu partout. Donc voilà, c'était assez agréable, moi j'aimais bien, ça changeait, et tout, ça faisait une coupure, c'était vraiment très bien, et puis je me sentais assez tonique et meilleur sur plein de mouvements différents, et non pas que sur le squat, bench, deadlift, très spécifique qu'on fait, et voilà, c'était vraiment très bien. Aussi, on a fait beaucoup d'ajustements techniques, c'est-à-dire que, voilà, on a testé plein de choses, on a mis en place plein de choses. Au squat, par exemple, j'étais avec la barre haute, avec mes chaussures à talons, mes chaussures d'haltéro, on a changé pour passer en barre basse, puis on a essayé d'écarter un petit peu les jambes, on a essayé de réduire l'amplitude. Là, actuellement, où je vous parle, ça ne fait pas longtemps, en plus qu'on a changé, on est repassé à plat, c'est-à-dire avec des semelles plates, pas de petits talons, donc voilà, il y a eu énormément de changements. On est encore en train de régler des choses au niveau de ce squat. Je pense que c'est le mouvement où je suis vraiment le moins bon techniquement, et le moins à l'aise, mais donc voilà, on essaye de changer tout ça. Au développé couché, pareil, on a essayé de changer, du coup, la position des pieds, beaucoup de changements de prise aussi, de la barre, enfin, de l'écartement des mains. Donc je suis passé sur une prise extra large, à une prise resserrée, et puis on a essayé de resserrer encore pour voir ce que ça donnait. On a essayé de toucher à différents endroits au niveau du buste, et c'était, voilà, vraiment beaucoup de mise en place technique. Et au niveau du soulevé de terre, on a essayé de faire du sumo, on est repassé en traditionnel, de refaire du sumo, d'essayer de fixer le dos au maximum, de refaire du sumo plus serré, du demi-sumo. On a essayé vraiment plein de choses, et même si ce n'est pas interdit qu'on change encore, qu'on réessaye des choses, parce qu'il y a des choses qui ne nous ont peut-être pas convaincus, etc. Mais voilà, énormément de changements techniques. Et voilà, qui dit énormément de changements techniques, et énormément de renforcement, dit pas forcément beaucoup de spécifiques, donc pas beaucoup de squats, bench, deadlift, vraiment très lourds, et fait de façon, avec une technique en fait, qui reste la même, qui fait qu'on peut progresser et garder nos repères. Ce qui fait que j'ai pas, j'ai quasiment, j'ai pas progressé en fait, je crois pendant cette hors saison, j'ai fait aucun record, et voilà, c'était pas ce qui était recherché, de toute façon, le but c'était pas de faire des records, mais c'était juste de tester beaucoup de choses. Et cette hors saison a duré très longtemps, elle a duré plusieurs mois, donc voilà, pendant plusieurs mois, j'ai pas progressé, mais bizarrement, ça m'a dérangé, mais pas trop non plus, vu que je savais qu'on était en phase de test. Mais voilà, c'était assez spécial, c'est une longue période que j'ai faite sans record, sans rien, parce que beaucoup de changements techniques, et beaucoup de non-spécifiques, du renforcement, et non pas à fond sur le squat, le bench et le deadlift. Du coup, bah, j'ai pas énormément progressé, mais c'est ok pour moi. Et voilà, depuis peut-être, là, au moment où je vous parle, peut-être depuis 2-3 semaines, on se remet à faire du spécifique, vraiment, on garde aussi beaucoup de renfaux, de toute façon, voilà, c'est dans la vision d'entraînement de Greg, de faire beaucoup de renfaux, mais voilà, là on est un peu plus spécifique, donc voilà, j'espère que j'aurai le temps d'un peu progresser, parce qu'il y a une compétition qui arrive bientôt, mais voilà, j'ai fait une très longue hors-saison, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment, enfin, voilà, elle a vraiment duré, elle s'est faite vraiment même très proche de la compétition, de ma prochaine compétition, donc voilà, il n'y a plus beaucoup de temps pour s'entraîner, voilà, là on est en train de remettre beaucoup de spécifiques, j'espère, voilà, du coup, vraiment bien progresser avec cette période très spécifique, et que toute cette hors-saison m'ait servi quand même à préparer cette période spécifique plus intense. Ce que j'ai fait aussi durant cette hors-saison, c'est que quasiment toute la hors-saison, je l'ai faite à Fitness Park, dans une salle commerciale. Il y a un Fitness Park près de chez moi, il y en a aussi un petit peu partout, donc en Ile-de-France, et j'ai fait quasiment tous mes entraînements là-bas, donc je m'entraînais quatre fois par semaine, et j'ai quasiment tout fait là-bas. En fait, d'habitude, je m'entraînais dans mon club, donc le club de torsiers, mais j'ai eu envie de couper un peu pour cette hors-saison, comme je savais que je switchais, je tournais la page, je me suis dit, bon, allez, on va faire ma prépa ce n'est pas grave si le matériel n'est pas fou, donc ce n'est pas grave si le matériel n'est pas calibré, n'est pas super adapté pour la force, mais voilà, de toute façon, ce n'est pas très spécifique. En plus, comme je faisais beaucoup de musculation, ça se prêtait bien au matériel de Fitness Park, et voilà, du coup, j'ai fait quasiment tout là-bas, ça m'a bien un peu aéré la tête, ça m'a bien fait une coupure, j'ai bien fait ma coupure, du coup, de toutes ces années passées dans mon club à torsiers, et aussi, il y a le fait que ça ne se passait pas très bien ce n'est pas idéal pour moi, en tout cas, et Fitness Park, ça m'a fait beaucoup de bien, et limite, au bout d'un moment, je m'entraînais mieux à Fitness Park que dans mon club, du coup, ce que j'ai fait courant septembre, début septembre, c'est que j'ai décidé de quitter mon club, en fait, j'ai décidé de quitter le club de torsiers dans lequel j'avais passé plusieurs années, et je ne m'entraîne pas qu'à Fitness Park, rassurez-vous, et en fait, j'ai décidé de changer de club, d'en fait, d'aller au club de Maison-Alfort, c'est pas très loin de chez moi, c'est pas à côté non plus, mais voilà, c'est un club dans lequel je me sens bien pour le moment, j'ai fait quelques entraînements, et voilà, le matériel est très bien, il y a du monde, il y a une bonne ambiance d'entraînement, donc voilà, c'est un très bon club, il y a une bonne ambiance d'entraînement, il y a du bon matériel, les horaires sont très bien, en fait, enfin, elles sont meilleures que dans mon club, la plage horaire où on peut s'entraîner, ça compte, il y a aussi mon coach, donc Greg, qui est là-bas, quasiment tout le temps, donc c'est très bien, on peut se croiser, on peut faire les ajustements en direct, et échanger, donc c'est encore mieux, et voilà, du coup, je garde Fitness Park quand même à côté pour pouvoir faire mes entraînements, bah voilà, quand j'ai des horaires, par exemple, je peux pas venir au club, ou j'ai un entraînement à faire, ça dépanne, ou je suis en déplacement, etc., je garde quand même Fitness Park, mais voilà, j'ai changé de club, je ne suis plus mon club à torsie, dans lequel j'ai passé toutes mes années, où j'ai commencé, etc., mais j'ai switché pour le club de Maison-Alfort, pour le meilleur, j'espère. Mais voilà, j'espère que du coup, toutes ces hors-saisons se retranscrira bien sur le spécifique qui arrive, sachant qu'il y a une compétition qui arrive fin octobre, je pourrais vous en parler un peu plus amplement dans une autre vidéo, et du coup, bah là, il n'y a plus vraiment de temps à perdre, en fait, là, il faut y aller au niveau spécifique, il faut un peu rentabiliser toutes ces hors-saisons qu'on a fait, mettre en place un peu tous les acquis, et voilà, bosser, bosser, bosser à fond, mettre de l'intensité pour vraiment, voilà, arriver prêt pour cette nouvelle compétition, sachant que, voilà, cette compétition, ça va être cool de la faire, c'est pas celle que je vise à fond, 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 parce que les compétitions que je vise à chaque fois, c'est les championnats de France, mais voilà, c'est une compétition que j'aimerais quand même dans laquelle bien performer, battre mes records, etc. Du coup, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette hors-saison que j'ai faite, du coup, ce qui s'est passé entre avril et maintenant, septembre, et voilà, du coup, c'était pour vraiment vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé, changement de coach, hors-saison, tout ce qui est changement technique, renfaux, changement de club, etc. Donc voilà, il s'est passé plein de choses. Merci d'être resté jusqu'ici, donc du coup, si vous avez tout suivi, merci pour votre soutien, du coup, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous avez apprécié, un commentaire aussi, ça aide beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Les moins 10% chez Nutrimuscle avec le code NM tiré du bas, Sarto10, ça aide beaucoup aussi. Pour toute demande de coaching aussi, musculation, esthétique, renforcement, développement de la force, donc powerlifting, m'envoyez un message sur Instagram ou envoyez un mail à sartocoaching arrobasgmail.com De toute façon, je vous mets tout tous les liens dans la bio. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo de Power. Portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada